Musique de générique Sérénité, cette semaine, petite vidéo, on est en plein dans les semis, dans le repiquage, fait que c'est le temps de l'année, il ne faut pas louper ça, quand c'est le temps de sommet, on sème, quand c'est le temps de repliquer, on repique. Fait que, je vais vous parler de comment je fais pour prioriser mes projets, parce que cette année, en 2023, on a une tonne de projets. Musique de générique Donc, comment je fais pour planifier mes projets, pour ne pas virer fou, parce que j'ai entrepris trop de choses en même temps, et que je n'en finis pas une, il y en a peut-être qui vont se reconnaître là-dedans, ou ça arrive des fois qu'on entreprend plusieurs choses en même temps, mais quand on est bien préparé, quand on a bien planifié nos choses, ça coule bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce magnifique tableau que j'avais présenté dans d'autres vidéos, dans le passé, mais ça fait partie d'un outil que je montre dans ma formation, optimiser son autosuffisance. Fait que, ça c'est un outil pour moi, pour, ben, pas juste planifier, mais aussi suivre l'exécution de mes projets. Donc, dans mon tableau, j'ai ma colonne qui me sert à, ici, à voir tous mes projets que je veux faire dans le futur. J'ai ma colonne de choses à faire, des choses qui sont déjà commencées en cours, puis des choses complétées. Donc, je veux surtout vous parler de ma colonne à faire. Fait que là, j'ai tout pensé, j'ai tout planifié mes projets pour cette année. Par exemple, ici, je vais avoir, nous, on a comme gros projet, c'est une cuisine extérieure. Fait que j'ai tout subdivisé certaines phases du projet, comme le coffrage pour la base de béton, pour le four à pin et le comptoir. J'ai fait une estimation, j'ai fait du magasinage, pour bien savoir les prix, de ce que je vais avoir besoin comme équipement. J'ai fait une estimation aussi, pour le temps. Et, basé là-dessus, ben, je connais mon budget, fait que j'ai une bonne idée de ce que je suis capable de faire comme phase de projet dans le temps. Fait que j'ai tout priorisé ça, selon ces calculs-là. Fait que ce qui est en haut, c'est les premières choses à faire. Et, en descendant, c'est ça qui détermine ma priorité. Donc, vous pouvez voir que j'ai pas mal de stock cette année. En plus, on a tout le canage, ici, qui n'est pas terminé. Mais ça, je l'ai mis bas, parce que ça, on peut en faire quand même tout l'été. C'est rien de super urgent. Mais, ce qui est le plus important, c'est tout l'aspect de fondation, là, le coffrage et tout, pour commencer assez tôt. Et nous, on veut quand même cuisiner cet été. Fait que je veux pas faire le projet rendu au mois d'août. Fait que je m'assure de commencer ça rapidement. Donc, avec une bonne planification comme ça, quand on a bien estimé notre projet, c'est quoi les phases, c'est quoi toutes les activités, les tâches qu'il va y avoir à faire, quand on sait déjà le coût, on sait déjà au moins une bonne idée du temps que ça va prendre pour faire le projet, bien, on connaît aussi notre occupation du temps. Fait qu'on est capable d'avoir une bonne idée de ce qu'on peut faire dans le temps. Et avec un tableau comme ça, bien, on voit déjà ce qui est à faire. Fait qu'on se repose pas des questions. À chaque fois, bon, je fais quoi? Là, je commence avec quoi? Tout est planifié, tout est priorisé. Ça, c'est juste un petit cue, une petite partie de ma formation optimiser son autosuffisance. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, comment gérer tous vos projets, comment gérer la charge que vous avez. Probablement que, comme moi, vous avez déjà un emploi à temps plein. Fait qu'il faut garder ça en tête. On peut pas tout lâcher et faire juste des projets d'autosuffisance. Faut payer les factures. Fait que, allez voir sur notre site web. Le site est doucesérénité.ca. Vous allez pouvoir vous inscrire en ligne. C'est une formation qui se donne en ligne par vidéo. Présentement, on va avoir, en fait, je vais planifier probablement des formations en présentiel à la fermette pour cet été. Les dates vont suivre. Mais en attendant, vous pouvez suivre la formation en ligne à votre rythme par vidéo. Disons que vous n'avez pas besoin de planifier d'avance un 2-3 heures parce que c'est toutes des petites capsules vidéo que vous pouvez regarder à votre rythme. Fait que, quand vous avez du temps, vous suivez une capsule et vous continuez la formation. Avec sur ce, merci encore d'être là, de nous suivre. Soyez bénis. Faites un petit pouce. Petit pouce. Partagez aussi. Partagez les vidéos autour de vous. Tu sais, l'autosuffisance, c'est... Ce fut une mode. Ce fut un style de vie dans les dernières années. Mais plus que les années avancent, plus que les gens réalisent que ce n'est pas juste un style de vie, ça va devenir quasiment une nécessité. Fait que, suivez-nous. Nous, on est là pour vous former, vous inspirer, vous motiver, puis vous encourager à rechercher plus de simplicité. L'autosuffisance, c'est égal simplicité. C'est tellement plus simple la vie quand on simplifie la vie. Finalement, je redote. Ciao les amis! À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501